... Le ministre des Transports, chargé des Transports, Mansour Faï, s'est réjoui de la bonne compréhension des transporteurs qui ont bien compris que les impératifs sécuritaires nécessairement l'emportaient sur toute autre préoccupation. Toutefois, nous avons fait droit à la revendication des transporteurs qui consistaient à demander qu'on revienne aux pratiques admises au niveau de l'UEMOA, aux pratiques admises telles que encadrées par l'Observatoire des pratiques anormales, c'est-à-dire le respect de trois points de contrôle au niveau de chaque corridor. De ce point de vue, le point d'accord, c'est que nous allons, avec les forces de défense et de sécurité, travailler à rationaliser les points de contrôle routiers dans sorte qu'on aurait, sur chaque corridor, trois points de contrôle au maximum. Trois points de contrôle fixes au maximum. mais, et l'importance, il faut le dire de façon précise, parce que c'est important, mais le contrôle sécuritaire, avec des postes mobiles, effectués par les forces de défense et de sécurité, à savoir la gendarmerie, la police, la douane, etc., il est évident que ces contrôles ne vont pas s'arrêter. Ils seront toujours effectués, et cela est compris par tout le monde. Dans le sens de la rationalisation des contrôles routiers, nous sommes convenus avec l'intérêt syndical, et les autres administrations, les autres ministères de l'intérieur des forces armées et des finances, nous sommes convenus de mettre en place des brigades mixtes de contrôle routier. Et ces brigades mixtes ont des avantages. Chaque région, sous l'égide du gouverneur, va installer une brigade mixte de contrôle routier. Composée par la douane, par la police, la gendarmerie, les EZE forêts, qui vont faire des contrôles. L'avantage, c'est que le contrôle sera mutualisé pour un gain de temps, pour que le temps de contrôle soit réduit au maximum. Mais aussi, il s'agira de rendre le contrôle très transparent, ce que l'intersyndical a bien admis. En outre, lorsque les contrôles sont effectués et que des amendes sont subséquentes, nous nous sommes entendus pour que les barèmes des amendes soient affichés au niveau des bureaux de contravention, au niveau des postes de contrôle et que ces barèmes soient mis à la disposition des transporteurs pour que nul n'en ignore. Et c'est un point important que nous avons acté avec les transporteurs. Ensuite, les transporteurs avaient évoqué les contraventions indues, à leur avis, qui étaient dues au fait que les chauffeurs portaient des chaussures fermées, alors que certains éléments des forces de l'ordre demandaient des chaussures de chantier. Nous avons évoqué le droit, nous avons évoqué le code de la route pour indiquer que dans les chantiers, effectivement, on demandait le port systématique de chaussures de chantier et de casques de chantier pour les chauffeurs. Mais évidemment, sur le reste du territoire, sur le reste du réseau routier, on nous pouvait exiger, et cela suivant le code de la route, on nous pouvait exiger que les chaussures fermaient. Et ça aussi, cela constitue un point d'accord. Nous avons aussi admis, avec les transporteurs, que les reçus de paiement seraient mis à disposition suffisamment et à temps pour que des amendes, pour que des attestations, ce qu'ils appellent des attestations, ne soient pas systématiquement délivrées. Et c'est un point important qui fait suite à la revendication des transporteurs, de revendication à laquelle nous, gouvernement, nous avons accédé. J'ai parlé déjà de la réduction des postes fixes de contrôle routier sur les corridors A3, conformément à la réglementation communautaire, à la réglementation de l'UMO. L'autre point de revendication, c'était qu'Afrique Posage, jusque-là, déployait des postes mobiles de contrôle. C'est-à-dire qu'en dehors des postes fixes de contrôle, Afrique Posage déployait dans le réseau des postes mobiles de contrôle. La récumulation à ce niveau des transporteurs, c'est que ces postes mobiles de contrôle, on ne pouvait pas être assuré de la fiabilité du matériel, de la conformité du matériel et de sa fonctionnalité. Nous avons compris et le ministre Manson Frey a pris la décision de suspendre les contrôles effectués par les postes mobiles utilisés par Afrique Posage. De suspendre jusqu'à ce que un examen de conformité, un contrôle de conformité du matériel soit déployé, soit réalisé par les services responsables de la métrologie, par les services nationaux responsables de la métrologie qui, en l'occurrence, se trouvent au niveau, se trouvent relevé du ministère en charge du commerce. En présence, c'est important de le préviver, en présence des acteurs routiers. Une autre innovation que nous avons introduite avec la gendarmerie et certainement la police-triva très rapidement, c'est que nous allons travailler à faire en sorte que les amendes infligées pour des infractions routières soient désormais payées par des moyens de paiement électroniques. Et ça, c'est une avancée technologique que la gendarmerie est déjà en train de déployer. Et je suis sûr que les autres forces de défense et de sécurité vont bientôt suivre sur ce point-là. un autre point, c'est l'organisation de séminaires d'appropriation des dispositions légales et réglementaires relatives aux contrôles routiers. Des séminaires qui seront organisés à l'intention des acteurs routiers, y compris, bien évidemment, les forces de défense et de sécurité par rapport à la douane que la direction générale des douanes a acceptées, c'est que désormais, les indicateurs de douane ne vont plus servir au contrôle routier. Autrement dit, seuls les agents de douane seront présents sur les axes au niveau des routes pour effectuer le contrôle routier. Il reste la question relative aux collectivités territoriales. Il sera instruit aux différents préfets et gouverneurs de région de faire en sorte et de discuter avec les responsables locaux. Je veux parler notamment des maires de communes pour faire en sorte que sur les routes classées qui ne font pas partie des compétences des collectivités territoriales, que les mises à sabot ne soient plus de mise, que l'exercice de la gestion des réseaux classés soit comme cela est prévu par les textes par le décret qui porte l'organisation de l'Ageroute, que ce soit l'Ageroute qui soit responsable de la gestion du réseau routier classé. Évidemment, les maires, les collectivités territoriales continuent, c'est très clair, à garder leurs compétences sur le réseau sur le réseau non classé. Enfin, à l'endroit d'Afrique posage, il a été demandé que les instruments de contrôle des postes de posage soient vérifiés et homologués conformément aux dispositions réglementaires avec les services de métrologie et que cela soit fait en présence des acteurs du transport pour les postes fixes. Évidemment, nous avons admis cela et Afrique posage fera mieux d'ailleurs. Au lieu de faire un seul contrôle annuel, il fait deux contrôles par an. enfin, pour Afrique posage, les camions qui sont chargés ne vont plus être pesés d'un côté et de l'autre de la route. Désormais, systématiquement, c'est sur le côté de marche, sur le sens de marche du véhicule, du camion, qu'il sera effectué le pesage du véhicule. Nous avons terminé par des recommandations faites par M. le ministre chargé des Transports, M. Mansour Fayy. Des recommandations qui permettront de gérer les relations entre les acteurs du transport routier, non plus de façon conjoncturelle et qui donnent lieu des fois à des grèves, mais qui permettront ces recommandations de gérer les relations entre les acteurs que ce soit les forces de l'ordre, les agents du militaire, des infrastructures et du désenclavement, ainsi que les acteurs routiers, les transporteurs. Ces relations seront gérées à travers un comité interministériel de suivi. Un comité interministériel de suivi qui va se réunir de façon épisodique certainement tous les trois mois pour discuter, échanger de façon large, franche et transparente sur les points soulevés par les acteurs, par tous les acteurs. L'autre point recommandé par le ministre Mansour Fay, c'est le déroulement d'une campagne de sensibilisation, j'allais dire d'information et de communication, en direction des agents de contrôle, des forces de sécurité et de défense, sur le respect des montants, des amendes liées aux infractions telles que prévues par la réglementation. Dernier élément de recommandation du ministre Mansour Fay, c'est l'aménagement des parkings gros porteurs au niveau de certaines grandes villes sur les corridors pour permettre que les gros porteurs puissent se garer en toute sécurité sans gérer la circulation à l'abord des villes et non plus à l'intérieur du réseau routier qui se situe à l'intérieur des villes. Voilà le résumé, l'essentiel des points d'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada